Tony Verel était un joueur assez récent, qui avait un état d'esprit qui convient parfaitement aux supporters de l'Anse, très combatifs. Puis après il y avait Tony Verel, parce que c'était un joueur qui se donnait énormément sur le terrain, et en plus il y avait un peu l'âmeux, les gens ici, l'Anse peut mal jouer, si vous donnez tout sur le terrain on va vous aimer, et Tony Verel en plus il avait du talent, c'était un attaquant qui lâchait rien, donc on aimait bien, on aimait beaucoup. Je pense que beaucoup de supporters se sont retrouvés dans mon jeu, parce qu'ils aimaient les battants, ils aimaient les joueurs qui ne lâchaient rien, et c'était tout à fait mon style, donc voilà, et puis en plus moi à l'époque j'étais célibataire, donc j'étais disponible on va dire, j'étais pas pressé pour aller chercher mes enfants à l'école, j'étais pas pressé pour aller rentrer à la maison, parce que, donc si vous voulez, j'avais du temps à leur consacrer, même si vous me direz, même si j'avais été marié, je leur ai consacré quand même ce temps, parce que pour moi ça faisait partie de mon métier, et pour moi c'était, voilà, c'était un plaisir de discuter avec eux, et puis même si de temps en temps ça durait, pour moi j'estime que ça faisait partie du job, du travail, et quand on a ce métier, il faut prendre les bons côtés, et puis les côtés peut-être, moi j'appelle pas ça les moins bons côtés, parce que si vous appelez ça les moins bons côtés, de passer un peu de temps pour signer les autographes, il faut parler avec les gens, alors pour moi je crois que la personne n'a rien compris dans ce, dans ce, j'allais dire dans ce métier, mais pour moi j'ai jamais pris ça comme un métier, donc... Tony Virel, il y a même une fois, on lui a dit, t'es fou, parce qu'il pleuvait quand même pas possible, vraiment à torrent, et il était encore en train de signer, 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 on a dit, bah vas-y, rentre, c'est bon, il pleut, on reviendra un autre jour, non non, il signait, il signait, il signait. Nous, quand on faisait des autographes, si ça devait durer une demi-heure ou trois quarts d'heure, bah on regardait pas, voilà, s'il y avait pour moi, s'il y avait 100 gamins, j'aurais pas pu signer 50 autographes, et puis partir et laisser le 51e, et jusqu'au 90e ou au 100e sans autographe, je signais les 100 autographes, parce que voilà, c'était, pour moi, je pouvais pas faire plaisir à un, et puis rendre l'autre malheureux, parce qu'il allait pas dans son autographe, quoi. Et nous, c'était cette relation qu'on avait avec le public, à l'époque, c'était vraiment une relation amicale, quoi. Et les gens, on nous le rendait bien, parce que les gens, même quand ça n'allait pas, ils étaient derrière nous, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'on était proche d'eux. Tony Verel, par exemple, enfin pour moi, c'est quelqu'un qui vient, qui est pas d'ici, hein, il vient de Lorraine au départ, mais il s'est vraiment incrusté dans le paysage footballistique, mais il avait toute sa famille qui était aussi ici, c'était des gens aussi qu'on pouvait, à l'époque, rencontrer dans l'Anse, quoi. Ils faisaient leurs courses, ils faisaient, enfin, ils allaient faire leurs emplettes, tout ça, et on pouvait les rencontrer, leur serrer la main, c'était quelque chose d'assez simple. Tony Verel, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui, même s'il était pas originaire de la région, il en faisait partie, parce que c'était typiquement, il aurait pu grandir à l'Anse, c'était pareil, quoi. Tous les gens, aujourd'hui, quand vous discutez d'eux, ils pensent que je suis du Nord. Oui, c'est ça. Tous les gens, non, mais, bah oui, Tony Verel, oui, du Nord, mec du Nord, non, moi, je suis de l'Est. À chaque fois, je suis obligé de le préciser, non, non, je suis désolé, je suis de l'Est. Mais les gens, pour eux, et même si c'est pas moi qui le dit, si demain vous allez dire, mais non, il est de l'Est, vous verrez que les gens vous diront, non, 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 il est du Nord. Ils vont vous soutenir, parce qu'ils se sont appropriés, quoi, je veux dire, et ils ont raison, parce que pour moi, je ressens la même chose. Je veux dire, moi, je me considère un peu du Nord. Aujourd'hui, si on me demande, tu viens d'où ? Bien sûr, je suis né à Nancy, mais oui, je suis un peu du Nord aussi, parce que pour moi, j'ai tellement connu de belles choses, et puis je me suis aussi approprié, parce qu'on ne s'approprie pas à une ville ou à un club, mais voilà, ça a été tellement fusionnel, je pense, entre eux, entre les supporters et moi, que voilà, j'en garde un souvenir inoubliable, et je suis heureux d'avoir pu faire un petit bout de carrière avec eux. Revenir au stade, c'est un peu plus compliqué, parce que moi, maintenant, j'habite à Bordeaux, donc ça fait un peu de route, mais c'est vrai que si je n'habitais pas loin, j'irais au stade, parce que ça ne peut pas, on ne peut pas être, on ne peut pas avoir joué à Lens et ne pas garder un attachement à cette région. Je veux dire, comme dans le film de Danny Boon, quand ils disent, ou même, j'ai entendu la Miss France, Pas-de-Calais, avant-hier, qui a dit, quand on vient dans le Nord, on pleure deux fois, quand on arrive et quand on repart, mais c'est exactement ça, je veux dire, les gens ont tellement le cœur sur la main, ils sont tellement adorables qu'on ne peut pas oublier. Aujourd'hui, bien sûr que j'ai regardé ma vitrance, bien sûr que j'ai mal à chaque fois que je les vois descendre, bien sûr que ça me fait mal quand je les vois perdre, ou quand je vois que ça se passe mal pour eux, quand je vois qu'ils ont des difficultés, tout ça, et c'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas changer grand-chose, mais voilà, moi j'ai mal au cœur, parce que pour moi, c'est ma deuxième famille.